Yo tout le monde c'est Yom, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du le maître du donjon Donald Buck ou quelque chose comme ça, je pense j'ai pas le nom J'en ai ? Y'a pas ? Y'a même pas de nom sur le menu, oh c'est des cons ? Bon bah c'est pas grave On va continuer notre campagne Construire une salle de pose meublée, une salle de pose meublée, allez mon nom, où est-ce qu'on va mettre une salle de pose ? Bah la logique voudrait que ça soit là, mais elle prend un porte, elle prend combien, 4 de largeur ? Pourquoi j'peux pas là ? Une salle de pose meublée... Et attends, mais c'est pas ça ? Ah non mais c'est pour tous les types de travailleurs, ok Je peux la faire là, la salle de pose meublée non ? Hop, avec une porte là Un mec a de sbire, j'en ai... Je vais faire deux tables Hop ! En cas où Petit pupitre de lecture En cas où, deux pupitres de lecture et deux jeux de hasard Ah ah bah un seul Plus unique, ok On va construire ça ? J'ai des portes, j'ai ce qu'il faut Hop 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 Et allez construire tout ça mes amis Jean Belmont Zolande Hop là Parfait, avec une table de jeu, les sbires pourront se distraire Exactement Avec ça, ils arrêteront d'user les bons de la taverne Ouais, plus de clients dans la taverne Trop bien Terminé, une salle de repos pour les sbires du donjon Parfaitement fonctionnel Et Nous sommes censés être un donjon maléfique Pas un club de détente pour Feignas C'est le club med Et puis quoi encore ? Un temple de Dlul avec salle de sieste géante ? C'est le med de Nahlbuk Intéressant Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation Ainsi que l'efficacité des actions supportant vos processus primaires Misère Ouais, ils vont encore sur le dos Bonjour à tous nos employés Vous écoutez Radio Donjon, la radio des sbires qui travaille pour la gloire du maître Je suis Révax, l'intendant, et je passerai très bientôt pour vous surveiller Je vous laisse en compagnie de notre animateur, le gobelin sera privé On va bloquer des trucs dans la salle des gardes Quasi de gardes de gobelins Quasi de gardes elf Vous savez quoi ? On va utiliser ça ? Quasi de gardes de gobelins Attends Y'a pas un problème dans le mur là ? Je crois que le mur il est cassé On en avait vu C'est bon Attends, à moins que ça soit un bug de... Ah ouais, un bug de... De texture, ok bon Ce sont des choses qui arrivent Hop là, voilà Comme ça on a des gardes un petit peu de... 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 Oh bah tiens, on va en mettre ça. Ah. On met un buffet là. Un autre buffet. Ah merde, c'est con ça. Ah bah ok. J'étais en train de me dire, au niveau des douches, vu qu'on va recruter des orques et des gobelins, ils nous font une arrivée debout. C'est quand même ballot. On va les mettre bien là, dans le coin. Bien punis. Bien crado. Je propose qu'on rajoute une douche et une chiotte. Vu qu'on a recruté dans le dortoir. Oh la vache, on manque de lits. Ouais, on va mettre des lits là. On manque de lits. Et je vais modifier la taille de ce dortoir d'ailleurs. On va supprimer ce mur là. Je voudrais rajouter un mur comme ça. Je ne sais pas si ça va supprimer ce mur là. Parce que... En fait la taille est pile ce qu'il ne faut pas quoi. C'est pas de chance. On va laisser construire un petit peu tout ça. Et voyons voir au niveau des sbires. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas contents ? Je pourrais manger un troll. L'elfe. Ah oui mais ça, ça doit être à cause du mangeau, des mangeoires. Ça devrait être mieux avec. Je suis en forme, je n'ai rien à faire. Je putais. Yes. On ne parle pas du verbe pouvoir en plus. Ah ouais, ils sont contents de pouvoir prendre des douches. Hein ? Ah merde, j'ai pas foutu ça où il fallait. Attendez, on va faire d'autres latrines. Je me suis un peu trompé. Ce sont des choses qui arrivent. Attends, c'est moi ou c'est un... Un gobelin qui se lave ? C'est original ça. Bah. Et c'est propre ? Ça a l'air d'être propre en plus. Ok. La cuisine. Propre mais sans plus. Propre mais sans plus. Ah ça c'était pas nettoyé. On peut le nettoyer. Ok. Et pendant que la scribouillarde a l'année dans la paperasse, on ne ferait pas monter en gamme la taverne ? Si on traîne, les lubies de la CDD vont vite nous pomper toute notre oseille. C'est pas faux ça. C'est vrai que la mise en conformité des donjons est très coûteuse. Il manque quoi pour que la taverne nous rapporte un peu plus ? Déjà, marre de trimballer des boutanches. Il nous faut de quoi mettre des tonneaux en perse, et puis quelqu'un pour servir la bière et le pinard. Ce qui rapporte, pas de secret, c'est de l'habiture. Hum. Parfait. Occupons-nous de ça pendant que le maître n'est pas très attentif. Il nous remerciera un jour. Hum hum hum. Ouais, et puis notre porte-monnaie aussi. On va se bourrer d'artiches en saoulant toute la contrée. Tous ces trucs de sobriété et de modération, c'est bon pour les bigots et les elfes. On va exploser le classement triple à vide d'or. Hum, triple à vide d'or. Nice. Ouais, sélection d'un taverne. Le prestige de la taverne est représenté par des saucissons triple à vide d'or. C'est important pour l'influence des clients. La fréquence de la taverne dépend de son prestige et des boissons proposés. Chaque groupe de clients a ses propres préférences de consommation. Ils ne viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. Selectionnez menu comptabilité. Ce menu liste les revenus et les dépenses du donjon. Les revenus de la taverne sont aussi présents en pratique pour vérifier la rentabilité. Et effectivement, on voit tout ce qu'on gagne, ce qu'on perd. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. 260 par décade. Ça doit être par décade. C'est raisonnable. C'est pas ouf mais c'est raisonnable. Allez, on va augmenter la taille de la taverne. Déjà. On va vraiment augmenter la taverne. On va vraiment augmenter la taverne. Moi, ce que je veux dans un premier temps, c'est que notre taverne allait jusqu'à là en fait. Ok. Pourquoi il veut pas ? Oui. Oui. Pourquoi ça marche pas ? Voilà. On va augmenter comme ça la taverne. Et je vais vendre ce mur. Je vais vendre cette partie-là. Carrément. Voilà. Et ça... Je veux ajouter... 100 murs, une petite porte. Et du coup, il peut venir entrer et venir sortir. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, on a une belle taverne. On a une grosse cuisine. On a une belle taverne. Ok. On va voir de quoi placer. Nombre de tables. C'est surtout ça qui est cool. Ah si, il y avait une porte là-bas. Déplacer. On va voir est-ce que je peux les déplacer à un endroit qui est moins chiant. Ma question, c'est est-ce que je peux les foutre comme ça ? Non, je peux pas. Ah ça c'est con. Ah voilà. Je vais mettre en latérale. Ça par contre, ça peut être intéressant. Hop. Hum. Ok. On va passer leur fameux baril. Ça prend de la place ça ? Ça prend comment ? Ok, j'en ai un ici. Ah merde, c'est un baril de quoi ça ? Oh merde. Attends, on va voir. Ok. Hop, c'était de la bière. Donc là, on va faire un baril de ça. On va les foutre en plein mieux ? Ah, pas terrible. Oh. Cook-le. Ah. On va faire ça. On va faire ça. Self à viande. Self à légumes. Ah, on va faire tout ce qu'il peut rapporter. J'ai pas vu en lâcher. Self à tête viande. Self à légumes. Tap de jeu. On veut que ça rapporte un bon sens. Allez, deux tables de jeux là. Entrées secrètes, on est bon. tout le reste a l'air d'être ok une belle taverne non pas si chère en plus je suis vraiment surpris c'est pas si cher que ça peut-être falloir que je rajoute des tables classiques je suis inutilisable par les dents à l'autre voilà allez construisez moi tout ça s'il vous plaît il y a du travail tout réaménagé là et voilà premier tonneau en perse ça de la gueule bon c'est encore de la petite bière du coin mais on va se rencarder sur de meilleures provenances c'est vrai qu'elle a un peu un goût de pied donc ça se vende bien un goût de pied voilà un peu que ça tourne les poivrons affluent et on a diversifié la clientèle on est un établissement inclusif comme on dit maintenant un pour tous, tous bourrés ouais tous bourrés parfait et on n'a pas été repéré par le maître on n'a pas eu de dépense on améliore l'ordinaire sans en parler à la garde vous êtes cuit, mes gaillards le rapport est en chemin à moins que on peut s'arranger on peut discuter discrètement on tourne bien ensemble j'ai identifié une nouvelle non-compromité dans un sous-processus primaire de votre donjon qui empêche d'envisager son ouverture à l'exploration alors bravo votre organisation souffre d'un sous-investissement chronique dans les capacités d'outillage et autres équipements d'artisanat ouais 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 Révax bouge toi et règle ce problème ou c'est toi qui finira en manche de tournevis bien maître on se trouve un atelier allez c'est parti au petit atelier là on va faire un petit atelier endroit là il n'y a pas grand chose hop une porte un atelier deux ateliers je pourrais même en faire un troisième waouh allez donc c'est qui il est passé pour où lui ? j'ai pas j'ai pas capté pour où il est passé lui on va recruter deux artisans on va recruter deux artisans on va recruter deux artisans pour faire aboutir mes plans grandiose un a combien de mes tiens ? on a 12 ah ouais au niveau des lits c'est limite alors on est encore correct mais ah mais attend ah merde je me disais super on a retiré une mur que dalle Ah c'est à cause de la porte Ouais ok Je vais modifier ça On va supprimer On va supprimer cette partie là On va foutre la porte là Ouais ouais on va le rendre plus petit son bureau lui Et là Et là On va pouvoir rajouter un mur Voilà Notre réputation augmentée Niveau c'est déjà un mieux La réputation du journal le grandit Si vous voulez gérer Mais convenablement Et nous sommes passés en prou à gobelins Prou de gobelins Prou à gobelins C'est pas si mal C'est pas si pire Il y a pire quoi Allez on va pouvoir augmenter un peu Rajouter un lit Oh bah ils sont tous allés spioter au même moment en fait C'est pour ça que ça galère Ouais banque de couille Allez un lit Oh les douches là Les douches il y a de l'autre On va rajouter aussi deux douches Deux chiottes Deux latrines Hop Voilà Hum Je vais procéder à l'audit qualitatif De cette structure de soutien technique Et vous communiquer un rapport et douane Mais cela semble s'approcher des standards minimum acceptables La vache Je sais pas quoi il tourne à la caisse Mais c'est du costaud A l'alcool de prune peut-être Une petite prune Alors Oh ce bruit Oh ça c'est génial Alors je vais rajouter un peu de casier Pour pouvoir recruter Quelques Attendez Je vais lui dire bon C'est bon Hop Hum Je veux juste des Oh là non Je me suis trompé J'ai fait dupliquer au lieu de déplacer Mais Ah oh là j'ai fait déplacer par contre Désolé Déplace Ah ouais non mais d'accord Ça me déplace le tout Oh Ok J'ai compris Alors hop Tiens toi tu vas aller là Toi Tu vas aller Hop Quatre Toi Tu vas aller On va déplacer un peu ça On va aller regrouper par race Donc humain, gobelin, elfe et orque Et on va rajouter Enfin Les jours ça veut pas Hop Deux Ah c'est bête il en manqué une place Qu'est-ce que c'est Bah allô Quand même Là t'as un petit casier d'orque ici Bon ça va me coûter d'entretien mais Ça va bien y avoir des aventuriers au bout d'un moment quoi Là si je regarde le niveau de la De la compta Là j'ai oublié un casier d'orque 105 le casier j'ai combien de thunes ? 5000 ? Ok j'ai dépensé la moitié Ok Ok quelle est la prochaine quête ? Ah y'a du monde par là Oulala Je suis navrée Mais la caisse considère que votre réputation est insuffisante pour ouvrir votre donjon à l'exploration Oh merde C'est peut-être pas du recruter de suite en fait Comment voulez-vous qu'on améliore notre réputation si on ne peut pas ouvrir le donjon ? Ah oui bonne question Vous pouvez payer une compensation de quelques milliers de pièces d'or à la caisse Ce qui augmentera du même coût votre réputation Ok d'accord Grâce à des pattes quoi Mais c'est de l'extorsion caractérisée La réputation est liée aux salles du donjon Sélectionnez une cuisine par exemple Prestige des salles représentées par les étoiles Oh très peu de prestiges ici Shakespeare les attentes par rapport sont neutrales Réputation liée aux donjons augmente si les attentes de vos sbires sont comblées Ok d'accord Attente aucune Yes Shakespeare Je vais modifier Je vais ajouter un cuisinier Je crois que j'ai deux cuisiniers Mais là j'ai une nouvelle race Donc il va falloir que j'en rajoute un autre Si je ne me trompe pas On va attendre que la construction se fasse Je me dis Débloquer des choses Ok Débloquer quoi ? Une colonne gobeline Augmente les prestiges Empilement gobelins Ok Ok Ça, quelques statues Oh bah tiens Des armures parce que c'est stylé Ça coûte pas si cher car Ça coûte pas si cher car T'as 80 pour une armure C'est pas très très cher en plus Euh... On va peut-être recruter un cuisinier Orc Quoi ? Mais j'en ai déjà un cuisinier Orc Non ? Orc Elf Humain Donc on va en croutin cuisinier Un niveau des... J'ai quoi ? J'ai... Elf Orc Et j'ai pas humain Donc on va en croutin cuisinier humain Jouifi Jouifi C'est le vert ça Hum... En eau domestique ça peut être utile Et là faut augmenter ça de niveau 3 Ça va pas être facile là Il y a du monde dans cette taverne là quand même ouais Comment faire augmenter la... Le prestige de... De tout ça Oh c'est bizarre Une vitesse je sais pas ce que c'est le... Le œil Hop Il n'est pas content lui Ouah le repas est dégueu... A bout de la viande plutôt que de bouffer de la soupe toi Et couillons que tu es Oh merde Buffet de viande Oh merde Attends j'ai vraiment deux buffets de viande ? Oh merde Oh Petit terrain On va pas Voilà Ça va tirer des buffets de viande D'ailleurs là J'ai besoin de table Parce que j'ai... Oh j'ai... J'ai pas mal de zibires supplémentaires là Bon voilà Voilà On va acheter deux tables Là je vais faire pareil là Vu qu'on... J'ai... Oh non terrible... Oh j'ai pas de place... Ha ! Ça doit aller... Deux tables supplémentaires... Ils vont être contents... Là ça se passe comme on s'adore... J'ai rajouté quelques lits Un petit cinquième Franchement on pense que ça coûte Autant aller sur les lits Ah ça y va ici par contre C'est dingue Les gens vont plus à la douche qu'aux chiottes C'est quand même chou ça Et les gobelins tout... Mais tu cherches les chiottes mais... Mais t'y est jamais allé ou... Enfin je sais pas au bout d'un moment t'as... Ils arrivent pas à trouver les... Vous avez besoin de panneaux peut-être... On s'augmente un petit peu tout seul ça... Le prestige c'est une bonne idée... C'est ennuyé c'est ça ? Je pourrais manger un troll... Oui bah... Il y a les tables... Il y a tout ce qu'il faut... Les tables de cantine et tout... Il y a absolument tout ce qu'il faut... Oh attendez par contre là... On manque de... On manque de... On manque de ça... L'envie de stabilité Martial Intermission Model F1 En gros deux tables pour attendre quoi... Voilà... On v'accélère... On accélère... le prestige augmente tout seul. Niveau 2, le salaire 3A. Olivier vient d'arriver. Ah bon ils ont échangé leur plan de travail. Il y a quoi là ? On va pouvoir faire un peu de déco en attendant. Je ne sais pas si ça va être bien intéressant de décorer là. On peut mettre une fontaine dans les chiottes. Une petite fontaine en face de la douche et des chiottes. Par contre pas très propre à tout ça. Merde qu'est-ce qu'ils voulaient ? J'ai pas assez d'elfs pour faire le ménage. C'est dingue ça. Tu t'ennuies ? Bah bah va pas bouffer des elfes. C'est notre fond de commerce les elfes. Enfin la taverne quoi. Oh il était le blague. Ok on est passé en abri d'infortune. Très bien. Oh t'as même un mec qui monte à niveau 2 là. Et A. Hâte de bouger. Ah yes. Ah t'as bien fait le ménage du coup t'es déjà niveau 2. Continu. Et là qu'est-ce que ça va me dire ? Il faut réhabiliter l'accès au premier étage. Bon sang mais c'est un vrai dépotoir. Comment ? Qu'est-ce que tu marmonnes à propos de mon donjon ? C'est-à-dire que... Ne pensez-vous pas que l'endroit gagnerait à être déblayé et débarrassé de ce bazar ? Affirmatif. Le dégagement des robustes serait de nature à améliorer la maîtrise du périmètre. Hum... Oui... Peut-être. Faites donc ça. Heureusement que je suis là pour donner des directives de management claires. Visitation. La réputation du donjon a bien progressé et l'accès au premier étage débloqué. La tâche supplémentaire augmente la capacité maximale de sbire dans le donjon. Ah oui c'est vrai. Mais cela entraîne également une augmentation des frais de gestion. Y compris dans la somme en orange. Ouah... C'est cher. 180... C'est la grande orange là. Ça commence à faire cher. On va un petit escalier. Où est-ce qu'on va le foutre l'escalier ? On va pas le foutre là. Bon... Juste devant l'entrée ? Non c'est pas ça normalement ? Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Voilà, ils n'ont pas trop le choix. Hop. On va les relier vers l'étage du haut. Oh parfait. Invalide. Ok, le premier étage. Sompas, sympas. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et voilà. On a notre place dans le classement trip à Vidaor des meilleurs donjons de la terre de Fang. Je veux me pencher sur l'amélioration pour juger de son adéquation avec les critères généraux fixés par les grilles de péréquation attributives de la caisse. On va nous apporter une nouvelle nouvelle. Hé ! Maintenant que l'oseille commence à rentrer, on fait quoi avec ? On le planque sous un matelas ? Ou vous avez prévu un truc un peu plus sécurisé ? Ça serait bien quand même mieux qu'un matelas. J'imagine que je peux demander au maître de stocker l'or dans ses locaux. Mais bon, d'un autre côté, on risque d'avoir du mal à aller reprendre ce dont on a besoin. Et je ne peux pas passer mon temps à payer les salaires. Ouais. Surtout, on n'a pas envie que le patron mette trop son pic dans les comptes, pas vrai ? Ce qu'il faudrait, c'est une salle du trésor. Avec un bon qui est nain. Là, au moins, tout serait d'équerre. Ah bah oui, avec des dents. Là, avec la thune, c'est toujours d'équerre. Affirmatif. Des soldes bien payés, ce sont des gardes motivés. Sinon, désertion, pillage, coup d'état. Un lundi ordinaire, quoi. Je dois souligner que la sécurité intrinsèque des opérations fiduciaires est considérablement améliorée par une ségrégation stricte des locaux à l'aide d'un différentiel de niveau architectural. Euh... Elle a dit quoi, là, ma boue ? On va faire au premier étage, quoi. Qu'il faut placer la salle des coffres dans les étages pour que l'or soit à l'abri des voleurs. C'est du langage administratif. Alors, 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 où est-ce que je vais mettre ce truc ? Ouais, je vois bien la banque, là, juste là. La salle du trésor, autant pour moi la salle du trésor comme ça, là. C'est bon ? Ah putain, il faut qu'il y ait une taille minimum. C'est bon. Ouais, pourquoi pas. Avec un petit guichet, là. Ah, il faut recruter un banquier. Hum, voilà. Il faut recruter le banquier. Recrutement. C'est bon. Dirg... Bi... 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 J'ai cliqué à côté. C'est le temps qu'il arrive. Je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez mais il y a du bordel. J'espère que ça vous aura plu. Je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi C'est Diop. Désolé pour quitter aussi rapidement. Ciao.